Ça, c'est moi en juillet 2015. J'ai 18 ans et je fais mon tout premier job d'été dans un camping en Espagne à Yoridémar pendant 3 mois. J'étais un peu l'homme à tout faire du camping. Bon, parfois je faisais pas grand chose. Mais en gros, je travaillais à la réception. Je faisais l'état des lieux des mobile homes avant et après l'arrivée des clients. Ah, et je faisais la sécurité du camping aussi. Ouais, au vu de mon gabarit, c'était pas tous les jours facile. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je me suis dit que ça serait vachement marrant d'aller inspecter le camping, le moins bien noté, de France. Avec Léonard. Ça, c'est sa réaction lorsque je lui ai envoyé le lien du camping par message il y a quelques jours. Ah, ok, mais on reste pas de nuit dans ce camping de salaud. Et d'ailleurs, sur sa chaîne, on a été dormir dans le camping le moins cher de France. La vidéo est disponible juste après celle-ci en description. Du coup, on se dirige vers le camping le moins bien noté de France. Alors, le problème, c'est que c'est très bizarre parce qu'en fait, il est pas sur Booking. Et il est sur rien du tout. Vous pouvez pas réserver le camping par les biais normaux de réservation. Faut forcément passer par leur site et leur site, il est bizarre. Du coup, là, on va appeler Camping pour pouvoir réserver. Mais ils ont pas une bonne note et ils veulent pas de clients. Allô ? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aimerais faire une réservation pour demain. Je vais prendre vos coordonnées. Et puis, on va vous rappeler parce qu'on est un petit commentaire à la réception. On a du fait des arrivées. On vous rappelle dans le quart d'heure. Ah, on vous rappelle tout à l'heure, là, on a deux clients à la réception. On est débordés dans le rush. Est-ce que les gens ont déjà vu un plan de cash qui s'attache sur le cul ? Je suis pas sûr de la valeur ajoutée de ce plan. Bah, moi, j'en suis convaincu. Tu le laisses, moi, de sens. Là, on est en train de se diriger vers ce fameux camping. Il a 2,6 sur Google, 950 avis. Et sur TripAdvisor, bah, il a 2,5. Accroche-toi parce qu'il a 46 excellents. C'est pas mal, 46 excellents. Il a 69 très bien. Il a 83 moyens, 112 médiocs. Et 162 horribles sur la page Facebook du même camping. Il a 2 étoiles sur 38 avis. Mais le problème, mec, sur le site du camping, il est noté 7 sur 10, 737 avis à partir de 150 euros. Et il se vend sur Google comme un camping 4 étoiles. Tu m'emmènes où, là ? Conduis bien parce que c'est peut-être la dernière fois que tu conduis, Leona. Alors, attends, les avis. Là, on est sur l'autoroute, hein. Tu sais, il y a un bruit de fond, là. Tu sais, c'est de l'immersion, c'est... L'immersion, c'est pas une excuse, gros. Tu vas dans un restaurant, c'est dégueulasse. Non, mais c'est de l'immersion. Ah, je reconnais bien cette sonnerie. Ah, on est réoccupés, là. Il y a une personne qui est arrivée. Attends, il y a un client qui me demande le code Wi-Fi, quoi. Allô ? Oui, bonjour. Je vous ai appelé il y a 40 minutes. C'est par rapport à une réservation. Oui, je crois que ma collègue, on est allé vous rappeler, elle a été coupée, mais... D'accord, merci. C'est vrai que toi, bonhomme, tu peux pas le faire, quoi. Faut vraiment que ce soit cette collègue. C'est déjà le pire camping, on n'y est même pas, en fait. Ça rappelle, ça rappelle, ça rappelle. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, on arrive en train à se joindre. Pardon ? Non, non, je parlais à... J'ai dit, vous pouvez dormir dans le bureau. J'ai compris ça aussi. Avec la date de séjour, par contre, que je n'ai pas comptée, qui est de 66 centimes, ça sera 100,64 euros. D'accord, ok. Vous devez régler maintenant ou demain. Et là, ça va être un peu compliqué pour régler, je suis sur une aire d'autoroute. C'est un peu long, je suis désolé. Je vous remercie. L'organisation est bancale. En fait, c'est si long pour une tâche si simple. Ah, mais en fait, normalement, il faut payer avant, mais là, en fait, c'est bon, mais... Wow, madame ! Mec, on va tomber chez les fous. On est le lendemain, on vient de tourner la vidéo de Léonard, dispo sur sa chaîne, donc vous irez dans la description ensuite. Et vous irez regarder ce chef-d'oeuvre cinématographique. Arrête-toi, gros. Pour le temps, quoi ? Le soleil. Immersion. C'est le mot d'ordre de cette vidéo, immersion. J'ai toujours pas lu les avis du camping. Ah, j'ai une idée, parce qu'on n'a pas pris notre petit déjeuner, du coup, on va aller prendre un petit déj quelque part, dans une ville où il y a des petits déj, et on lira les avis avec un croissant, un café et une brioche. La brioche, c'est ton ventre. Tu m'as jugé, là. Je t'ai vu dans ton regard. Non, c'est terrible. Non, je t'ai pas lu. Super. Alors, un gars qui nous dit qu'il faut aimer les araignées aussi. Mec, là, il y a un avis. C'est quoi ce camping fréquenté par une majorité de cas sociaux ? C'est pas la faute du camping, zé. Beaucoup de bruit la nuit, bagarre et insulte. On va se prendre une canette sur la tronche. Oh, mec, complètement pourri ce camping. Une honte totale. Pour un 4 étoiles, ça en vaut deux, et encore. Mobilhome sale, rouille, porte qui ne ferme pas et plafond tout moisi. Alors là, tu vas te taper une barre. Réponse du propriétaire. Notre camping paie à des milieux de vacanciers chaque année. De nombreux avis sont déposés par nos concurrents, mécontents de notre réussite. Vous savez, moi, quand j'avais une mauvaise note, que j'avais pas bossé mais que j'assimais pas. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque, sérieux ? Tu vois le désavantage d'avoir des lunettes ? L'avantage, c'est que ça te permet de voir. T'as compris, bien vu ? On va le raffinement, là. À notre arrivée, le mobilhome n'était pas propre. Matelas imbibé d'urine, poussière sous les lits, cheveux dans la douche et urine sous la cuvette des toilettes. Allez, mec, il est en arrosage automatique. Dernier avis avant d'arriver au camping, et c'est le plus fou, à éviter, sanitaire sale, plein de bestioles partout. J'ai même trouvé un rat dans les toilettes. J'ai même trouvé un rat dans les toilettes. Dépourvu d'animation, juste une soirée avec dix personnes. En bref, camping assez sale. En revanche, un point positif, j'ai été bien accueilli. Ah oui, bah, si elle a été bien accueillie, la personne, je pense que tout va bien. Mais enfin, c'est fou, parce qu'il n'y a que des trucs une étoile, quoi. Si on résume, c'est la merde. Et nous, on va la manger. Ou dormir dedans. Est-ce que t'es prêt, mon Alex ? Non, bah, on va voir. Il y a tellement de choses à voir, mec. Il y a les douches communes, les bagalos, les activités, le resto. Il est 14h35. On est à dix minutes en voiture, là, du camping. On y va ? C'est style, le plan rétroviseur avec le fruit derrière. T'es chien avec les poids en voiture ? Le mec, c'est l'immersion. Le mec, ça a l'air d'être un guet-tapen de ouf. Le mec, attends, ça, c'est 4 étoiles, là. Ça fait un peu bizarre, non ? Il va te laver. On est à droite, puis tourner à gauche. Mais bon, on est arrivé, donc ta gueule. Alors, étonnamment, la réceptionniste est super gentille. Vous êtes entrés par la sortie. Comment on doit faire un autre tour ? Allez, c'est parti. Mais alors, attendez qu'on arrive dans le mobilhome. Bon, on est dans le bungalow. Ouais, c'est vieillot, hein. Maintenant, c'est vieillot. Ah, vieillot et crabe. C'est le premier de la saison, tu sais, ils auraient pu enlever ces petites conneries, tu vois. C'est qu'un coup de chair, hein. Le mec, la gouttière, elle est complètement bouchée, là. Globalement, il fait quand même beaucoup plus vieillot. Même que, regarde, t'as carrément des plantes qui poussent à travers. C'est immersif. Du coup, on va rentrer dans le mobilhome. La dame, elle nous a dit qu'on était les premiers de la saison, puisqu'ils ont ouvert hier. Donc, logiquement, il est propre. Donc, en fait, là, ce qu'on va voir, du coup, c'est au meilleur de sa forme. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être plus propre que ça, du coup. C'est que du orange, t'as la raison de te sentir dans les années 80. Même le micro des oranges, sauf que c'est parce qu'il est vieux. C'est un compteur gégère, en fait. C'est quoi, ça ? Le frigo n'est pas propre alors qu'on est les premiers de la saison. En fait, ils n'ont pas d'excuses. La moindre saleté, c'est forcément de la négligence, tu vois. Mec, regarde, il y a un trou dans le sol. Je suppose que c'est évidemment pour faire passer les câbles du frigo, mais tu peux te lever un bon matin, une balette dans le salon. Il manque la poignée, le couvercle. C'est con, ça. Ça semble plus qu'il y a une symbole qu'il y a un couvercle. Regarde, regarde, regarde. On voit des traces. Ouais, c'est pas nettoyé, bon. Là, il va y avoir là-dessus. Il y a un bouton, là-bas, de poussière, non ? Même là, regarde, mec, check, tu as des traces. Ah, mais là, au-dessus, mec, il y a une araignée. Mais là, mec, il y a une araignée. Après, paraît-il, une fois, dans un commentaire, quelqu'un m'a dit que c'était un peu dur avec les hôtels parce que quand il y a une araignée, ça veut dire que le lieu est sain. Bon, un bonhomme, ça, c'est dans la chine d'horreur, quoi. Oh, la rachnophobe qui est en moi, est en train de... Ah, ouais, j'aime pas ça, non. Je te propose d'ouvrir ça. Quelle utilité ? Mec, tu as battu. Quoi ? Oh, je suis dépité. Quoi ? J'ai oublié ma lampe UV. J'ai oublié ma lampe UV. C'est comme si un nageur allait à la natation sans son bonnet de bain. Je suis pas sûr de ta menta-faite. Alors, j'ai pas spécialement envie de retourner tout de suite, tout de suite dans un camping très mal noté pour tester des UV. Mais bon, si ça vous intéresse et que vous mettez des pouces bleus en bas de cette vidéo, eh ben, on se fera l'épisode 2 plus rapidement. T'es mal, Flaffond, mec. Ah, je t'ai oublié, mec. Ah, c'est des traces de graisse, mec. Encore une fois, il faut se dire un truc, c'est que le camping, il est 4 étoiles et coûte cher. En fait, ça, on juge par rapport à comment le camping se vend, combien d'étoiles il a. Bon, bah, globalement, c'était la cuisine. C'est pas complètement propre, mais ils ont acheté des équipements il y a 15 ans. On se dit, ça va nous faire 30 ans. Note-moi cette banquette sur 10. Déjà, t'as pas très envie de t'asseoir parce que juste ici, il y a des miettes. Test banquette. J'ai attendu quand même, je me suis demandé jusqu'où j'allais m'enfoncer. Bon, je me suis moins enfoncé qu'avec mon humour. En 1970, c'était un critère de banquette. Je peux te dire que ça, ce qu'ils ont pas dit, c'est que c'était immersif. Peut-être que c'est un camping à le thème, on n'a pas vu. Je pense que si ma grand-mère, elle vient ici, elle lâche une petite larme. T'as l'impression qu'à 1970, elle va se croire jeune, elle va se taper un mec. Non, mamie, non, vraiment, on est en 2020. C'est pas avec la porte, t'es pas du tout droite, t'es pas ? Je filme la courbe de la porte. Je sais pas si on peut se rendre compte comme ça, un grand-angle. Bah, c'est-à-dire que... Oui, je crois qu'on se rend quand même compte. Une petite trace ici déjà sympa. Tu passes un coup d'éponge, non ? Oh, j'ai une taux d'arrivée ! Salaud ! Ah, une taux d'arrivée de bâtard ! Salaud, j'en ai pas les cheveux ! Oh, j'ai un peu chien dans mon cou. Mec, on dirait pas une douche. Ah, mais mec, même là, regarde toutes les traces. Mec, regarde la qualité du tube de douche. C'est marrant parce que juste avant d'y aller, hop, ça nous laisse nous imaginer. C'est quoi, du coup ? Comment ça va être ? Allez, une petite trace, je sais pas ce que c'est. Comment des gens arrivent à faire une trace comme ça ? Déjà, il y a un poil. On dirait un poil plus bien. Là, il y a une espèce de bestial. C'est censé être un coussin où tu mets ta tête. Mec, encore des étoiles d'araignée. Putain, si la chambre est déjà dans cet état. Déjà, c'est scandaleux devant une couverture comme ça. Mec, elle est humide. Franchement, les mauvaises notes sont justifiants. Regarde, t'as des poils partout, mec. Oh, mais il y a des traces, regarde. Encore une espèce de bête. Là, t'as des poils partout. Je suis formel, c'est un poil de quéquette. Là, il y a aussi. Négros, mais... Là, bah aussi. Non, mais... Ah, mec ! Quoi ? Viens voir. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a trouvé une pièce de 1€. La mauvaise, c'est qu'il y a une araignée juste à droite. Peut-être, c'est un piège. Peut-être, c'est une araignée maligne. Ah, mais mec ! Bâtard, regarde à gauche. Oh, il y a une autre araignée. Là, il y a une araignée avec sa touane. Non, mais mec, c'est honteux. Tu as fait un plaisir de récupérer cette pièce de 1€. T'as la pièce de 1€ ? Mec, c'est peut-être une pièce qui est là depuis 1995. L'euro, c'est de 2 000. Il y a assez toilette. Allez, la brosse, c'est les posées si je peux le toilet, comme ça. C'est l'épée du roi Arthur. Comment ça, le fond de la brosse à chiotte n'est pas propre ? Genre, vous ne l'échangez pas tous les ans. Il y a du caca encore au fond, là. Je te propose de regarder ça. C'est des égaboussures d'un mec, moi, j'ai un peu trop épicel. C'est quelqu'un qui a mangé de beaucoup trop sucré, là. Il y a du dragibus, là. Ça part anecdotique, mais avec tout ce qu'on voit depuis le début. Mec, il y a une espèce de bestiole dans le PQ. C'est génial, il y a une punaise de lit dans le PQ. C'est pas dans le lit, chez eux, c'est des punaises de PQ, quoi. Vraiment, ça trente dans le fion et après, ça ne peut pas faire de gueule, une tic dans le cul. Oh, ça sent... Mec, ça sent l'urine de salaud. Oui. Ça sent l'urine. Voilà, qu'on va avoir des traces. Wow. Avant d'aller inspecter les infrastructures du camping et les sanitaires, énormément d'avis sur Internet disaient que les matelas étaient imbibés de pisses. Sachant que dans les toilettes, ça sentait l'urine. Unboxing de matelas. C'est vraiment là... Oh, salaud ! Mec, tu as déjà été dans une déchetterie. Dans les déchetteries, il y a des matelas, souvent. Ah, vous voyez. Je me demandais pourquoi il y avait une housse. Tu veux que je vous laisse ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est des traces de sang, là. C'est imbibé de pisses. Bon, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour dire que c'est pire que les hôtels où on est allés. Mais en tout cas, ça ne sera pas beaucoup mieux. Non, mec, il y a forcément un mec dans les commentaires qui va me dire « C'est le folklore, c'est le camping, c'est l'aventure ! » « Il a peur de deux araignées, le con ! » « Ah, pas au camping, mon vieux ! » C'est pour ça que je prenais un mobilhome, en fait. Dites en commentaire, vous, ce que vous pensez du mobilhome pour l'instant, parce que c'est pas bien du tout. J'ai travaillé dans un camping pendant deux mois. J'étais réceptionniste. J'allais dans les mobilhomes pour vérifier si c'était propre ou pas. S'il y avait un client qui était revenu pour nous dire que le mobilhome était dans cet état-là, on serait fait éclater. Et en plus, là, il n'y a pas l'excuse de « Ouais, c'est les gens d'avant... » Bah non, on est les premiers de la saison. Pour l'instant, c'est vieillot, pas hyper entretenu. C'est un peu laissé à l'amant, donc. Allez, mec. Non, mec, on a besoin de faire une pause. Je veux sortir d'ici. C'est pas la bouge... La clientèle, ça ? C'est une meuf qui vient de monsieur de la tranche-sur-mer. Il se trouve, elle lui ressemble. Attends, tu vas pas me dire que t'es en train de te faire follow par un réceptionniste, quoi. En fait, c'est normalement, on a le pire, t'encore. Je suis en train de dire quelques avis sur les infrastructures. Je ne comprends pas les 4 étoiles. Ça fait plus de 10 ans que je fais des 4 étoiles, je n'ai jamais vu cela. La piscine intérieure, l'eau est très fortement trouble, proche d'un étang. Il y a des poissons dedans. Bagarre sur les lieux de jeux d'enfants. Ah ouais, d'accord. Sanitaire sale et non lavé. On va aller voir les infrastructures. Je crains les pires. Direction l'étang. Ça, c'est l'état de la piscine. Bon, bah, c'est plutôt compliqué de filmer. À vrai dire, on est plutôt mal vu et on doit même paraître pour des gens un peu chelous. Il y en a, il était en train de règle la piscine. Vraiment, genre, juste la piscine, tu sais. Et le mec, il vient de voir, il me fait... Par contre, moi, je ne parlais pas sur les vidéos. Lui, il était en vacances, mais pas avec sa meuf. Enfin, pas celle officielle, du moins. Ça, c'est le sanitaire, non ? Bah non, ils sont ouverts, normalement. Elle m'a dit. Ah, bah, ça a vachement l'air d'être ouvert. Ah, super. Sanitaires sont fermés. Bah, alors ça, c'est quand même un truc de fou. Le seul sanitaire qui est censé être ouvert ne l'est pas. Bah, du coup, on rentre bredouille. Peut-être qu'ils ont oublié de les ouvrir. Les gens, ils se retiennent. Tu vois, regarde. Des douches et des bagues vaisselle sont accessibles au sanitaire 3. Ah, non, parce qu'on était tout à l'heure. Bon, je suis en tant que pique les raccades. On décide de partir du camping. Mais on doit en informer la réception avant. Je viens vous rendre les clés, parce qu'on va partir. Bon, le coup, vraiment, on a besoin d'un hôtel, etc. Bon, l'accueil est compréhensif. Et semble même peu surpris de la situation, en fait. Alors, je ne sais pas s'ils sont perdus, un peu débordés. En tout cas, ce n'est pas du tout à la hauteur d'un 4 étoiles. Pour un camping, 4 étoiles, c'est... Pourtant, sur les panneaux de signalisation pour arriver au camping et sur Internet, il est estampillé 4 étoiles, donc... Bonne soirée. On part, du coup, du camping. J'ai quand même été remboursé. Peut-être que tous les bungalows et mobilhomes du camping ne sont pas, du coup, comme celui qu'on a vu. Je vous laisse aller voir la vidéo de Léonard. Du coup, c'est le camping le moins cher de France. Si vous voulez vous rassurer, peut-être, il est quand même mieux. Donc, sa vidéo est en description, ainsi que sa chaîne YouTube. Allez voir, abonnez-vous et allez voir la vidéo de Léonard. Salut !